Musique Chers amis, je vous propose d'évoquer le destin des Frères Lumière, Louis et Auguste. Comment les Frères Lumière sont devenus des inventeurs ? Alors les Frères Lumière s'intéressaient énormément au monde de la photographie, ils avaient énormément d'amis chez les photographes, et ils étaient toujours très curieux de connaître ce qui se faisait de mieux à leur époque. C'est comme ça qu'est née leur passion. Parmi les 170 inventions qu'on attribue aux Frères Lumière, est-ce qu'on peut citer quelques-unes ? Oui, il y a très très nombreuses inventions, pas que en cinéma. Il y a notamment la photographie instantanée. Louis Lumière va mettre la photographie à portée des amateurs. Cette invention va faire la fortune de la famille avant le cinématographe. Et puis leur troisième grande invention, c'est la photographie en couleur, qui s'appelle l'autochrome et qu'ils inventent en 1907. La sortie d'usine à Lyon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est effectivement la première fois qu'ils vont tourner un film pour obtenir leur brevet de commercialisation. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont riches, il faut du mouvement. Donc c'est en quelque sorte un film publicitaire ? Exactement. À propos de cette scène du train qui arrive à la Ciotat, comment le public a reçu le cinéma ? Comment ils ont fait le lien entre l'irréalité et le monde réel ? Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que justement, ils n'arrivaient pas à faire le lien. Ils pensaient que c'était la réalité. Par exemple, les ouvriers des usines se sont écriés « Les patrons sont des sorciers ». Et c'est ce qui s'est passé avec le train entrant en gare de la Ciotat. Le train qui entre effrayait les spectateurs qui avaient un mouvement de recul sur leur siège, pensant que le train allait arriver sur eux. Je me trouve dans le Palais Lumière, construit par Antoine, leur père. Et c'est ici qu'a eu lieu la première projection devant un public de « L'arroseur arrosé » en septembre 1895. Le célèbre « Arroseur arrosé » serait le premier film à scénario. Absolument. C'est la première fois que Louis Lumière écrit une histoire. En fait, il écrit un gag à partir d'une histoire qui est arrivée à son jardinier à la Ciotat, une farce que lui a fait son neveu. Et donc, ça va devenir « L'arroseur arrosé » qui est le plus célèbre film Lumière et qui connaîtra 19 remakes entre 1895 et 1929. Et c'est sur ce moment que nous finissons ce portrait en souhaitant que la magie du cinéma opère toujours et qu'elle nous rassemble.